Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulés amortissement. Le cas que nous allons traiter est le suivant. Un camion est acquis le 1er janvier N pour un montant brut de 30 000 euros hors taxe avec une remise de 5% TVA au taux normal. Il est mis en service le jour même. Sa durée de vie normale est de 8 ans mais l'entreprise sait qu'elle le cèdera à la fin de l'exercice N5 à un concessionnaire qui se chargera de le revendre. Le prix de cession devrait s'élever à 8 000 euros et les coûts de sortie prévus représenteront 500 euros. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Nous allons enregistrer l'acquisition du véhicule, préciser quelle sera la base d'amortissement et sa durée d'amortissement, présenter le plan d'amortissement linéaire, enregistrer les écritures d'inventaire et enfin compléter les extraits du bilan et du compte de résultats qui nous sont fournis. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de réaliser vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin de voir la correction de l'exercice. Commençons donc la correction. Dans la première question, on nous demande d'enregistrer l'écriture d'acquisition. L'acquisition est faite le 1er janvier. Il s'agit d'une écriture d'acquisition simple. Nous allons enregistrer l'acquisition du matériel dans le compte 2182 matériel de transport pour le montant net de l'achat, c'est-à-dire 30 000 euros moins les 5 % de remise. Dans le compte 44 562, nous allons enregistrer la TVA sur immobilisation et enfin constater la dette sur le fournisseur d'immobilisation dans le compte 404. Deuxième question, nous devons préciser quelle sera la base d'amortissement et la durée d'amortissement de ce véhicule ? Eh bien, la base d'amortissement correspond à la valeur brute moins la valeur résiduelle nette de coût de sortie. Ici, la valeur enregistrée dans le compte de classe 2 au moment de l'acquisition est de 28 500 euros et la valeur résiduelle est de 8 000 euros moins 500 euros de coût de sortie, ce qui nous donne une base amortissable de 21 000 euros. La durée d'amortissement, quant à elle, sera de 6 ans, puisque le camion est acquis le 1er janvier N et sera cédé normalement à la fin de l'exercice N plus 5, ce qui nous fait donc 6 années complètes. Troisième question, nous allons présenter le plan d'amortissement. Notre taux d'amortissement linéaire est de 100 divisé par 6 ans, c'est-à-dire 16,67%. Alors, notre plan d'amortissement aura l'allure suivante. La première année d'utilisation est l'année N. La base d'amortissement correspond donc à 21 000 euros, que nous avons calculé précédemment, et la nuitée, 21 000 fois le taux d'amortissement, c'est-à-dire 3 500. Pas de calcul pour Rata Temporis, puisque notre camion est mis en service le 1er janvier. L'amortissement cumulé s'élève donc à 3 500, et la valeur nette comptable, 28 500, qui est la valeur enregistrée dans le compte de classe 2 au moment de l'acquisition, moins l'amortissement cumulé, ce qui nous donne 25 000 euros. L'année suivante, nous recommençons avec la même base, notre annuité sera la même, l'amortissement cumulé passera à 7 000, et la valeur nette comptable diminuera de 3 500. De la même manière, nous pouvons compléter l'ensemble du tableau, et vérifier que le total de nos annuités est bien égal à 21 000, qui était la base d'amortissement. Quatrième question, nous allons enregistrer les écritures d'inventaire pour les années N et N plus 1. Alors, ces écritures d'inventaire seront similaires pour les deux années. Nous allons débiter le compte 6 811 dotation aux amortissements et créditer le compte 28 182 amortissement du matériel de transport pour le montant de l'annuité que nous avons calculé dans le tableau précédent, en l'occurrence, c'était 3 500 euros pour les deux années. Cinquième question, nous allons présenter les documents de synthèse à la fin des années N et N plus 1. Alors, le montant brut à la fin de l'année N est de 28 500 euros, c'est le montant enregistré dans le compte 2 182 lors de l'acquisition. L'amortissement est l'amortissement cumulé, en l'occurrence 3 500, et le montant net, nous l'avons calculé dans notre plan d'amortissement, c'est 25 000. Dans le compte de résultat, nous enregistrons l'annuité 3 500. En N plus 1, le principe est similaire, le montant brut ne change pas, l'amortissement, lui, passe à 7 000, c'est le cumul, je le rappelle, et le net à 21 500. L'annuité, elle, ne change pas, 3 500 euros. L'annuité, elle, ne change pas. ... Sous-titrage FR ?